C'est Chantal Roberge-Dupuis. Fait que j'avais commencé à faire la lecture pour mes petits amours, hein, parce que c'est le fun. On aime ça tout au long de notre vie. On aime ça écouter, se faire faire la lecture parce qu'on apprend par les cinq sens, hein. Donc, c'est comme pas manger, pas avoir rien à écouter, là. C'est comme pas manger. Ça prend au moins trois repas par jour avec les collations. Donc, ça prend au moins avoir quelque chose à écouter au moins trois fois par jour. De la durée du repas, au moins trois fois trente minutes et des collations. Donc, on dit couper quelqu'un de tout contact avec trois repas, puis deux ou trois collations. Une l'avant-midi, une l'après-midi, puis une soirée, puis des fois au milieu de la nuit. OK, c'est pas avoir assez de nourriture parce que ça prend les nutriments. C'est la même chose, à mon avis, au niveau à avoir quelque chose de le fun à écouter. On dit, mets pas du poison auditif dans mes oreilles, surtout pas. OK, ça, c'est condamnable tout de suite. Tu mets du poison auditif dans les oreilles? Oh, attends un peu, là, ça peut, on peut aller jusque-là dire, c'est comme une condamnation empoisonnée de la nourriture. En fait, c'est des capsules humaines qui se promènent, là, c'est du poison. Qu'est-ce que t'attends? OK? Si t'es trop occupé, laisse les sacs de poubelle, là, pour l'instant, les vrais sacs de poubelle. Laisse-les là, ils vont geler. Puis, ramasse les capsules sujet, tu sais. Donc, bien là, maintenant, peut-être que tu ne savais pas, bien là, je te dis. OK? Donc, c'est trois repas auditifs par jour qui est le fun à entendre, autant que possible le fun. Mais c'est sûr que parfois, il faut manger de la soupe aux légumes, c'est moins le fun, mais il faut que tu le saches. Donc, et les trois collations. Ça peut être quelqu'un avec qui tu aimes parler, ça, c'est ce qu'il y a de plus le fun, tu sais. Ou ça peut être écouter la télé, écouter la radio, écouter la musique avec un logiciel numérique ou analogique. Ou écouter quelqu'un qui te raconte une histoire qu'il lit, ou un poème, ou une chanson. Donc, ça prend, à mon avis, au moins trois belles chansons, trois belles affaires le fun. Pas non seulement pour contempler, on dit la cellule poétique-artistique, mais il faut aussi aller, pas seulement dire, hein. Je vais te dire ce que tu aimes entendre, mais il n'y a rien au bout du tricot, là. Voici les deux broches. Voici la pelote de Fentex. Voici les deux mailles de départ, mais ça s'arrête là, le chandail, il n'est jamais là, tu sais. Fait que, c'est des comparaisons. Il y a des gens qui ne comprennent pas du tout la comparaison, je vais l'expliquer. En analogique, numérique, cathodique. Donc, si monsieur, madame, ça va être facile, je vais me prendre comme exemple. OK, tiens. Parce que ça peut être difficile. Donc, moi, Chantal, OK, j'offre à Chantal numéro 2, OK, trois fois par jour, qui est exactement la même quantité qu'on dit, tu manges, tu dois manger trois fois par jour selon le guide alimentaire canadien. Donc, si je dirais, tu dois entendre trois fois par jour selon le guide de la santé canadien de tes deux oreilles, de tes deux portes d'entrée auditives. Mais non seulement, on dit, non seulement combler la partie poétique ou artistique, musique, instrumentale ou vocale, ou percussion, ou corde, ou si tu veux, ou vent. Ou, OK, ça, c'est comblé avec la musique, des DVD, des CD, puis de l'ordinateur, c'est super bien comblé. Mais il doit avoir aussi la zone à combler dans le cerveau, OK, qui est aussi au niveau, qui doit avoir... Attends un petit peu que je trouve l'exemple, là. Bon, admettons, le bilan de fin d'année d'un homme d'affaires, OK, qui a vraiment travaillé beaucoup. Donc, ça prend quelqu'un qui a aussi la connaissance, puis la conscience, puis l'observation, puis la capacité d'évaluer que le bilan de fin d'année d'un homme d'affaires, c'est pas juste un chiffre avec... un livre avec des chiffres. C'est que... c'est là qu'on... c'est la première maille, c'est correct de constater le livre avec les chiffres, OK, c'est correct. C'est juste la première maille de l'homme que tu dois comprendre qu'est-ce qu'il vit, OK. C'est là qu'on dit faire affaire avec plein de petits professionnels, c'est peut-être qu'il y ait plein de petites moilles. C'est pas ça qu'il va faire le chandail. Donc, le comptable, il peut dire au monsieur, avec ses beaux livres, « Wow, vos beaux livres de comptabilité, monsieur, vous avez fait cette année 40 000 claires de revenus. Claires. Une fois tout payé, là. » Admettons que le contracteur, il installe... il fait de la soudure, puis il construit des rampes de galeries en acier, soudés. Puis, il fait des rampes, puis il fait des escaliers, des escaliers qui sont très, très intelligents. On en a ici à Québec des escaliers, vraiment. Les escaliers les plus intelligents que j'ai vus dans ma vie sont ici à Québec. Donc, le monsieur, il fait ça, OK, il est soudain, faire blantier, il fait des belles marches, il les encadre, après ça, il monte ça sur les remparts de rampe, puis après ça, il fait la rampe, le balcon, puis aussi, c'est tout fait avec un système que ça chauffe toute seule, que la mèche fond, c'est spécifiquement pour... Il fait ça, c'est le chanteur berge, OK? Donc, il présente son entreprise, puis au comptable, qui voit les chiffres de... Enfin, parce que là, il y a beaucoup d'années d'investissement dans ça, là. Mais quand même pas tant que ça, mais il y a des années d'investissement, OK? Il fait rentrer quatre ouvriers du Mexique, OK, avec une jeune, puis là, il va... L'entreprise qui a volé l'idée, tu comprends? Pourquoi il y a tant d'argent qui est caché? Il est millionnaire, ton trou de cul, il est millionnaire, OK? Puis très rarement à job, c'est même pas ceux qui travaillent encore à job, même pas ceux, OK? Fait que, je n'ai pas de nom, là, c'est une fiche, tiens, cette fiche-là ici. Il n'y a pas de nom associé à ça, là, mais ça existe, OK? Donc, ça indique chez la femme aussi, chez la femme aussi, de plus en plus chez la femme, OK? Donc, là, c'était quoi, donc, mon idée? OK, là, le comptable, il regarde les chiffres, OK? Il dit 40 000 claires, ça, ça, c'est-à-dire tout, 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 tout est payé, là. Le matériel, l'électricité, parce qu'on prend l'électricité à chaque soudure, le transport, la remorque, le camion, tout, tout est payé, OK? Tu es à 40 000 claires de revenus. Et, sacrement, je peux-tu dire qu'il y en a installé de la galerie pour 40 000 claires? Je pense qu'il y en a installé beaucoup de la galerie pour dire que j'arrive à 40 000 claires, dépendamment du nombre d'employés, OK? Des fois, c'est mieux un peu plus petit, tu calculeras, tu vas en faire autant, sinon plus, puis moins d'interventions, moins de risques de vol, de blessures, d'erreurs, puis des fois, c'est mieux plus petit, on fait ça seul plus petit, puis c'est plus payant, parfois. Dépendamment, bien, il faut calculer comme il faut. Fait que là, le comptable, il regarde ça, puis là, oh, il y a deux broches avec une belle moille, tiens, voici ta moille, monsieur. Là, le monsieur, ça donne dans l'exemple qu'il vient de se séparer, OK? Fait qu'il va voir une psychiatre, puis il compte ses enfants. La psychiatre, elle a ses deux broches, puis elle a fait un moillon de... Tiens, voici l'autre, ah, bien là, ça va bien, ça va bien, OK? Mais sans trop savoir, la femme qui s'ouvre, tu sais quoi, le monde, là, de la soudure, puis de la galerie, là, puis on ne vous connaît pas trop ça, elle, elle est assise, puis elle lit devant son foyer, là, puis c'est une grande, c'est-tu la liseuse? Bon. Bien, il y en a aussi. Bien, je vais vous donner un troisième exemple. Le monsieur, il va voir une sophrologue. Tiens, c'est nouveau, là. En fait, ça existe, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais il va voir une sophrologue, puis là, la sophrologue, elle regarde, ouais, c'est magané. Vos yeux sont maganés, vous avez eu beaucoup de flash de soudure, OK? Pourtant, il y a des très bonnes lunettes. Votre audition est maganée parce que vous avez aussi fait du chantier avec du... Donc, l'audition, les yeux sont maganés, l'audition est maganée. Il y a quelques fractures déjà à l'enfance. Il y a des déchirements des ministres un peu partout, des deux genoux. Il y a des étirements, là, des tendons, là, qui sont comme des chocs de travailleurs de la construction. Il y a comme quelque chose au doigt aussi, là, une brûlure ici, puis qu'on n'est pas capable d'expliquer cette brûlure-là. Je ne sais pas c'est quoi exactement, mais ça ressemble à de l'électricité. Donc, il y a quelques chocs électriques. Là, c'est nouveau aussi. Les crises cardiaques, ça apparaît. Ce n'est vraiment pas un problème de santé, c'est des armes, OK? Jalous, vol d'entreprise, ou peu importe. Donc, elle, elle tricote une autre petite moille, puis elle met ça là. Fait que là, tu as trois belles petites moilles, mais tu n'as jamais un chandail complet qui fait qu'il y a quelqu'un qui va dire, le but de la vidéo, j'avais commencé à dire quoi déjà? Le but de la vidéo, c'est que c'est préférable, parfois, d'avoir ce qu'on dit, quelqu'un qui, dans l'intervention, qui va dire, qui est capable de comprendre tout ça à la fois, puis de bien rassembler tout ça pour donner de bons conseils, OK? Puis c'est toute une responsabilité, ça. C'est vraiment toute une responsabilité, puis ça prend du temps. En fait, ça prend ce qu'on appelle le PTI global. Le PTI global, là, on dit le PTI global, c'est quand même assez long, parce que c'est là qu'on dit que c'est le maître, le chef d'oeuvre, le conseiller, c'est ça qu'on appelle le guide de vie, il doit appeler le comptable. Il doit être capable de tout faire ça. Ça doit être très bien payé, tu ne peux pas comme ça, puis c'est là qu'on dit tais-toi, OK? Quand tu es rendu dans le monde professionnel, puis de toute façon, tu veux dire, des fois, on dit des parties de famille, là, tu dis tout simplement, tu passeras à mon rendez-vous. Sauf quand c'est la mise en marché, quand c'est la mise en marché, en mettant, de quelque chose comme le soudard, là, qui fait les marches fantastiques, là, c'est fantastique, viens voir ça en Québec, là, parce que tu dis, je ne gratterai pas tes marches en bois, ben, ben, longtemps, quand tu sais que ça, ça existe, là, puis là, il y a la mode de l'ascenseur, OK? Combien coûte un ascenseur? Ah, qui, 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 qui va louer en haut sa première avenue? Ah, sacre bleu, c'est la mode des ascenseurs, là, la population vieillissante, qui va aller louer là, les risques de chute, puis c'est la mode aux petites ascenseurs, combien ça coûte, puis qu'est-ce que je fais de mon escalier? Vend ton escalier. Vous faites des échanges d'ascenseurs. Hé, là, sais-tu que ça serait une bonne idée de louer chalet à Luguette? En tout cas, moi, j'ai de Normand, puis Chantal, moi, je les aime assez, ma petite Chantal d'amour, parce que artistes et artistes, on s'aime bien gros, hein? Fait que ma petite Chantal d'amour, puis Normand, si jamais vous avez voulu louer chalet à Luguette, va voir Luguette, moi, je vais louer en haut, je ne suis vraiment pas tenante, OK? Puis, si tu veux aller te reposer, là, moi, je n'achète pas ma passe d'autobus, là, je suis à Québec, OK? Donc, je continue à payer ici, là, 400, puis je suis capable d'aller payer un petit peu là-bas, là, pour, puis je vais m'organiser avec quelque chose en attendant, là, si je ne sais même pas, tu me crois-tu qu'après 15 ans, j'arrive à communiquer, puis dire, ben, regarde, il va falloir que les responsables payent quelque part, là, franchement, tu sais. En passant, ça me fait penser M. Harpin, que j'ai soigné, moi, à Maisonneuve-Rosemont, à la crise de psoriasis, viens, on me dit, écoute, ben, là, c'est là, on dit le boulot éternel, là, ton sous-sol de snif, là, il y a peut-être une balle qui rebondit, là, depuis longtemps, OK, quand j'ai failli pogner le champ, là, solide, là, fait qu'il faut trouver d'où ça vient, puis c'est un beau glissement de terrain, ben, là, on dit, est-ce qu'il y a des enfants qui sont pris en otage derrière tout ça, puis ça, c'est très grave, là, ça peut valoir l'euthanasie.